Shalom, salam, messieurs les ministres, messieurs le ministre de la diaspora, docteur Nachman Chay, monsieur le ministre des Finances, Hamad Amar, monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc et toute son équipe ici en Israël, professeur Ramna Albeck, lecteur de l'université de Bar-el-Anne, messieurs les présidents, messieurs les directeurs. Quel plaisir et quelle émotion, quelle gratitude d'être parmi vous ce soir et pour ma part c'est la première fois en Israël et vous ne pouvez pas imaginer cette joie, elle est immense. Mes très chers amis, docteur Shimwanou Hayon, mon cher Abraham, je n'oublierai jamais ces mois passés aux côtés de vous, jour et nuit, des mois de travail, un investissement que l'histoire n'oubliera jamais. L'histoire, sachez-le mesdames et messieurs, marquera à jamais cet événement ici en Israël à Tel Aviv. Je serai à jamais reconnaissant pour vos efforts, votre engagement et votre détermination. Je n'oublierai pas bien évidemment de remercier notre ami qui est à Rabat, le professeur Farid El-Bacha, qui a œuvré depuis le début de cette belle aventure. Et quand je parle d'aventure, il est d'abord humaine avant qu'elle soit académique et scientifique. Un immense merci à notre ami, à mon ami, le conseiller de sa majesté André Azoulay, qui nous a soutenus et qui nous soutient jusqu'à aujourd'hui. Dans toutes les initiatives, je l'ai eue à deux reprises aujourd'hui, je l'ai eue hier également, il encourage, il incite tout ceci bien évidemment pour porter haut cet héritage commun, cette histoire commune qui nous est chère. Mesdames et Messieurs, il y a des moments d'émotion dans une vie. Celui-ci, ce soir, à Tel Aviv, en fait partie et nous enrichit intellectuellement et nous nourrit bien évidemment d'humanité. Nos mots emplissent la réalité d'émotions humaines. Certains diraient qu'on devrait tenir compte du fait que tout s'écoule et rien ne demeure, comme disait le philosophe grec Héraclite F.S. mais nos relations, si chaleureuses soient-elles, et cette belle et magnifique assemblée aujourd'hui en est un témoin extraordinaire, sont aussi une image mobile de l'éternité, l'intervalle fini de notre existence et les crains de notre infinité. En somme, ne pas en tenir à nous-mêmes, mais plutôt à l'humanité de l'homme envers l'homme. Croyez-moi, mes chers amis, chers collègues, c'est l'exercice de ce soir auquel cette magnifique assemblée se livre, celui du partage, mais pas que, celui aussi de la réappropriation de notre histoire et de notre patrimoine commun. Nous sommes réunis ici à Tel Aviv, certes, pour lancer les premières pierres de nos collaborations scientifiques, mais aussi et surtout pour nous engager à placer toutes nos forces pour le dialogue et pour la paix. À travers nos travaux, nous devons susciter un intérêt à la compréhension du monde qui nous entoure, la compréhension de ce qui est perçu comme étant différent, mais qui nous concerne. C'est notre vertu qui constitue notre part d'humanité. Et c'est dans cette différence que la rencontre d'aujourd'hui trouvera sa richesse, mais aussi son équilibre. C'est cette magnifique image que nous souhaitons dessiner dans l'esprit des générations à venir. C'est cet héritage que nous voulons leur léguer. Et c'est ce message de paix que nous sommes venus délivrer ici à Tel Aviv, en donnant surtout, très important, à l'éducation, à la culture, la place de choix qui leur revienne unanimement. Mesdames et messieurs, les cultures, aussi ouvertes soient-elles, ne peuvent pas dialoguer. Le dialogue est l'affaire d'individus. Nous devons alors continuer à nous reconcilier d'abord avec nous-mêmes et avec les autres. La plus belle des façons de dire son émotion et surtout d'étendre les possibilités d'une osmose. L'humanité est une suite discontinue d'hommes libres qui isole irrémédiablement leur subjectivité. Et loin de cette subjectivité, il nous appartient, tous ici présents, de se saisir librement de notre sort, celui de notre commune humanité, afin de construire un imaginaire collectif et harmonieux. Quelles que soient les stratégies mobilisées, quelles que soient les déterminants culturels mis en avant, et quelles que soient les trajectoires socioculturelles, une seule vision fallible s'impose, celle de la célébration de l'humain. Chacune et chacun d'entre nous, ici présents, incarne en lui une humanité. Le tout est de donner du sens et de la vie à cette humanité intériorisée. Au fil du temps, nous apprenons en permanence à explorer les expériences les plus inédites, les plus singulières de notre histoire. Nous venons tous d'horizons différents et nous nourrissons ici à Tel Aviv, et c'est ce qui fait notre richesse. Le sentiment d'appartenance à des valeurs doit transcender toujours toute autre considération. Le Royaume du Maroc, je le rappelle, même si vous le savez, s'est nourri de toutes les civilisations et a additionné à son esthétique une sensibilité encore plus riche. De même, Essawira, où le Centre d'études et de recherche sur le droit hébraïque aîné, illustre bien cette réalité marocaine. La cité des Alizés a toujours montré et démontré que la référence à l'espace géographique n'est pas la seule réponse, car cette ville-monde incarne de ce qu'il y a de plus authentique dans l'histoire et de la civilisation méditerranienne. Une très, très belle leçon de l'humanité. C'est cette humanité-là, mesdames et messieurs, dont il est question, ici, ce soir. Dans ces périodes les plus vulnérables, elle a été profondément choquée, elle a été profondément meurtrie, elle a été profondément fracturée. Nous ne voulons pas que l'histoire sombre surgisse à nouveau et tenter de se renouveler. Notre grande responsabilité, mesdames et messieurs, réside dans la transmission, une pratique ancestrale de l'humanité, un contrat de génération. Innover, chercher des liens de connexion, nourrir et se nourrir des autres et des cultures du monde. S'inscrire dans l'échange, dans le dialogue et dans une dynamique intégrée pour donner du sens à une histoire collective. Car notre mémoire n'est pas et ne doit surtout pas être sélective. Au contraire, elle est enrichie par les uns vers les autres afin de construire le pan intergénérationnel. Une expérience créative s'inscrivant dans la continuité. En dépit de toutes les différences qui les caractérisent, les sociétés, les cultures, civilisations partagent une commune humanité que la résurgence des localismes, des particularismes et des essentialismes a eu tendance à éculter. Au cœur de toute réflexion, l'universalisme est et doit rester indispensable. Il est vital pour accéder à ce qui tient lieu d'objectivité dans la connaissance de l'humain. C'est l'éducation. Accompagne l'émergence d'une liberté, elle ne la façonne pas pour autant. Mettons donc la culture au cœur de nos priorités. Nous aurons alors tout simplement préservé notre patrimoine et notre mémoire de l'altération. Les circonstances, mesdames et messieurs particulières, que l'humanité traverse, donnent davantage de légitimité à nos actions communes. Notre responsabilité face à cette période incertaine est immense. Elle exige une redéfinition de la notion de valeur universelle. plus que jamais, plus que jamais conjuguée dans une combinaison qui porte haut, le plus haut, le respect et l'épanouissement de l'humain. C'est tout cet ensemble qui fait de nos travaux de recherche. Ici, qui débute, à Tel Aviv, en Israël, nous appelle à nous rassembler davantage autour de ces valeurs. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que nous pourrons être hissés à la hauteur de nos responsabilités face à l'exigence de l'histoire, celle de demain, celle des générations futures. Si nous sommes, ce soir, ici, à Tel Aviv, c'est parce que nous avons décidé, tous, avec l'aide de Dr. Shimona Ayon, mon ami Abraham, l'aide de tous ceux qui sont présents ici. Je remercie également tous les membres fondateurs des centres de recherche. Nous avons décidé de ne pas être à la marge de l'histoire. L'histoire ne pardonne pas. L'histoire ne pardonne pas. Et nous ne voulons pas non plus être à la marge de cette grande marche qui étant en route et, je le répète, nous devrions prendre un instant, un seul, de l'histoire et se remémorer ensemble, musulmans et juifs, de ce qui a été et de ce qui est aujourd'hui le royaume. C'est sur le sol du royaume du Maroc que la présence juive est attestée depuis au moins le troisième siècle avant Jésus-Christ. C'est sur le sol du royaume que les juifs ont retrouvé un sens à leur destin, qui est aujourd'hui le nôtre, après la persécution des Visigoths au septième siècle, et beaucoup plus tard, leur expulsion du royaume d'Espagne en 1492 et celui du Portugal en 1496. C'est encore une fois sur le sol du royaume shérifien qu'en 1941, le sultan Mohamed V déclare qu'il n'approuve nullement les mesures restrictives contre les juifs édictées par le gouvernement de Vichy. Et encore une fois, c'est au Maroc en 1950 où plus de 250 000 âmes juives vivaient en harmonie avec leurs compatriotes musulmans. C'est au royaume pluriel que les chambres rabbiniques sont encore fonctionnelles aux côtés des juridictions islamiques. Rappelons que le tribunal rabbinique, devenu aujourd'hui chambre hébraïque, est né suite à la promulgation de Deux-Dahir de 1918. Cette instance juge les affaires relevant du droit de la famille. A cette époque, il existait sept tribunaux dans les grandes villes du royaume, ainsi que les rabbins délégués dans les petites circonscriptions. C'est au Maroc, encore une fois, mesdames et messieurs, que le texte le plus noble fait référence, entre autres, aux affluents hébraïques, une exception nulle part au monde. C'est ainsi que le souverain a élevé au rang constitutionnel l'identité plurielle du royaume. La culture hébraïque a pris également sa place légitime sur les bancs de nos écoles, aux côtés de l'histoire et de la civilisation musulmane. A cet effet, pour rappel, j'ai eu l'immense récemment et honneur de procéder en présence de mes amis membres fondateurs des centres d'études de recherche sur le droit hébraïque, à un accord cadre avec le ministre de l'Enseignement supérieur, depuis des centaines de clubs de coexistence dont la diversité ont vu le jour au Maroc. Cet accord a été suivi avec un autre accord que j'ai signé moi-même avec le ministre de la Justice. Pour poser l'une des premières pierres de cette convention, nous nous sommes réunis il y a quelques jours à Essawira, où le droit hébraïque au Maroc investit pour la première fois de l'histoire du royaume les recherches doctorales. Oui, mesdames et messieurs, nous aurons les premiers doctorants au Maroc qui travailleront sur le droit hébraïque au Maroc. Toujours dans le fil de ces dynamiques, la visite royale à Beit d'Akira, où abrite le centre de recherche en janvier 2020, est hautement symbolique. Elle est extrêmement riche de sens. C'est un rendez-vous que l'histoire nous offre. Cette visite de sa majesté scelle une forte impulsion donnée à la préservation de notre mémoire. Elle nous invite à nous rassembler autour de valeurs humaines et humanistes. Tout ceci a été possible parce que, dans notre démarche de la compréhension du monde, nous considérons l'humain dans son unité et dans sa pluralité. L'unité de ses origines, de son histoire, de son développement, de ses évolutions, de ses préoccupations, des défis qu'il doit relever, la pluralité des déclinaisons locales et culturelles de cette commune humanité qui nous est chère. Et je dis solennellement, je dis à ceux qui ne croient pas à nos échanges, je dis à ceux qui ne croient pas à nos valeurs ou qui ne veulent pas y mettre la moindre volonté, je leur dis que notre démarche n'est pas celle de l'essentialisme, ni celle de la résignation fataliste, ni celle des calculs stratégiques et d'une réalité, mais elle est d'une réalité implacable qui tire sa légitimité d'une histoire profonde. Laissez-les, laissez écouter cette voix lointaine de l'histoire, celle de la mémoire, laissez-les écouter également cette sagesse qui nous a permis de nous réunir ici à Tel Aviv. Mesdames et Messieurs, il y a encore plus fort que la pensée, la puissance de l'intellect commune à l'humanité. Croyez-moi, si Alain Delousse était propice aux échanges, car elle avait les ressources, elle avait de la volonté et des hommes et le sens de la créativité, Aujourd'hui, la paix est possible. Chers amis et collègues, nous continuerons à résister par la culture, par la portée objective de la transmission de nos valeurs, et ce malgré ce période difficile, malgré la tentation de repli et des fractures par-ci par-là. C'est nulement un choix, mais une nécessité absolue. Rien de grand ne s'est produit dans le monde sans passion. Chaque homme est une humanité, une histoire universelle. Bien sûr, vous allez me dire, dans ce monde difficile, il y a de l'incompréhension, bien sûr parfois de l'indifférence, mais on s'y oppose, et ce n'est pas pour autant qu'on doit ignorer la culture de l'autre. On peut en apercevoir et percevoir la beauté. On peut s'y attacher profondément, et c'est cette magnifique dualité qu'il faut vraiment saisir, et enfin tenter de comprendre pourquoi ces relations sont si complexes. J'ai envie, enfin, de comparer cette belle et magnifique assemblée à une chandelle qui ne perdra jamais de sa flamme, car j'ai l'intime conviction qu'elle contribuera à en aller mieux d'autre. Quoi que nous réserve l'avenir, sachant, apprécier l'humanité qui nous entoure, l'homme est utile à l'humanité par cela seul qu'il existe. Et enfin, mon cher Abraham, mon cher Shimon, nous continuerons sur la voie des Lumières. L'histoire peut en être rassurée. L'identité juive marocaine à ses gardiens. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements